Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment migrer nos données qu'on a sur notre PC, à notre PC ou à notre espace de stockage. Pourquoi on aurait besoin de migrer nos données ? Cela serait très utile dans plusieurs situations. Par exemple, si on veut changer de PC, on va migrer toutes les anciennes données vers un nouveau PC. Ou si on ne veut pas perdre les données qu'on a, comme le logiciel et d'autres informations idéales, et faire une copie parfaite, car cela est très important. Si on veut, par exemple, migrer un logiciel, on ne peut pas le faire directement avec un clé USB, un logiciel installé sur le PC, avec un clé USB, c'est pas évident. Donc, on va utiliser ce genre de logiciel pour faire une copie parfaite de données qu'on a sur un nouveau PC. Ou pour garder les données qu'on a, pour ne pas les perdre, par exemple, si on veut faire une mise à jour importante. Et pendant cette mise à jour-là, on ne veut pas risquer nos données, car ça arrive des fois, on perd les données dans certaines situations. Et pour les garder au chaud, dans une place où personne n'aura accès à eux, on pourra les sauvegarder sur un disque dur ou sur un autre PC en utilisant ce logiciel-là. Mais avant de passer à la présentation de ce logiciel, qui nous permet de faire une copie de nos données, une copie parfaite, n'hésitez pas à s'abonner, d'aimer et d'activer la cloche. On se retrouve juste après cet extrait. Donc, maintenant, on va voir comment on peut migrer nos données avec le logiciel EasyUS Studio PC Trans. Donc, on va ouvrir le logiciel après l'installation et le téléchargement. Vous allez trouver le lien téléchargement dans la description. Donc, maintenant, on va ouvrir le logiciel. Ici, on a plusieurs options et plusieurs fonctionnalités qui proposent EasyUS Studio PC Trans. Donc, pour la première option, et la plus importante, c'est de pouvoir, par exemple, migrer les données de l'ancien PC vers un nouveau PC. Pour cela, il suffit juste de sélectionner quel PC vous voulez envoyer au nouveau. Celui-ci, c'est un ancien. Je vais cliquer sur ancien. Là, il faut qu'on se connecte au même réseau Wi-Fi. Si vous n'arrivez pas à vous connecter automatiquement, vous pouvez vous connecter manuellement en saisissant le nom de l'autre PC ou en sélectionnant l'adresse IP. Voilà, comme vous le voyez ici, on a réussi à nous connecter au PC, au nouveau PC. Il détecte le nom ici. On va cliquer sur connecter. Voilà, maintenant, on a accès aux fichiers qu'on a sur ce PC qu'on veut installer sur le nouveau PC. Ici, c'est des fichiers sur l'ancien PC. On a les applications, par exemple, on peut installer toutes ces applications-là directement sur le nouveau PC. Il suffit juste de choisir le logiciel qu'on veut installer. Tout simplement, avec celui-ci, on va cliquer comme ça. Transfer. Voilà, comme vous le voyez ici, il est en train de transférer les fichiers. Comme vous le voyez ici, on a terminé le transfert. On va cliquer sur OK. Ce logiciel ici propose d'autres fonctionnalités comme la sauvegarde de vos données ou la récupération de données sur le PC. Par exemple, cliquez ici. Il va analyser le fichier et il va sauvegarder les données ou restaurer les données que vous avez sur votre disque dur et les sauvegarder. Par exemple, maintenant, on va sélectionner la sauvegarde des données suivants. On va choisir un nom. Confirmer. Il va analyser. Là, on va choisir le fichier qu'on veut sauvegarder, soit l'application, soit ce qu'on veut. Par exemple, je vais essayer une application aussi. Par exemple, celle-ci. Par exemple, celle-ci. On va la sauvegarder. Comme ça, il va sauvegarder les données dans l'applicité. Voilà, comme vous le voyez ici, la sauvegarde est terminée. Cette fonctionnalité-là, elle nous assure de ne pas perdre nos données. On va cliquer OK. On a aussi la migration des applications. Par exemple, migrer un logiciel d'un disque dur à un autre disque dur. Par exemple, on va choisir un logiciel de disque dur C. On peut le transférer vers le disque dur D, si on veut. Ce logiciel aussi propose d'autres fonctionnalités, comme le nettoyage du système. Analyser. On peut nettoyer notre système en toute sécurité. Voilà, c'était ce qui concerne cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous a aidé à garder vos données dans un autre espace de stockage, sur un nouveau espace de stockage. Et que si cette réalité est bien claire, si c'est le cas, n'hésitez pas à démener, à s'abonner, et à activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Et d'ici là, la pisse sur vous, c'est la pisse.